Je vous ai laissé continuer de parler parce que vous aviez 2-3 choses à dire Mais maintenant c'est à moi d'attacher Très bien, pas de problème C'est à moi Pfff, c'est à moi Qui c'est qui va crever ? On n'a même pas lancé de dés, attends Ça n'est pas crevé mais voilà Oh putain 1 sur 100 C'est parfait Kezuho Doerlock Oui Vous allez me faire un jet tous les deux Descends Vous ne savez pas ce que c'est mais oui c'est un descend Faut être inférieur à 1 Faut faire moins de 1 Oh, bien Pas bien Non, c'est grave Non, c'est grave Kezuho fait un D10 s'il te plait Vas-y, je ne l'ai pas écrit celui-là C'est juste pour t'emmerder que je fais ça tu vois C'est quoi déjà la commande en plus ? Hashtag D10 non ? Ah, bah oui Je lâche roll un D10 T'as même pour tout, c'est juste le chiffre qui change Oui sauf que j'ai déjà pré-écrit en fait du coup J'ai plus les commandes Est-ce que c'est servible ? Ça peut être bien ou pas bien ? Là le D10 on ne sait pas ce que c'est C'est ça Mais bon ça reste quand même dans le bas Donc logiquement Non, ça peut être Ça peut être des dégâts Vous étiez en train de vous mettre en mouvement Irold, tu es allé à l'avant Tu vois Caillus Continuer à observer l'eau Qui cherche la créature À l'arrière Dwarlock Casuo Vous avancez vers l'arrière du navire Vous êtes à deux pas Mais alors que Vous allez faire ce deuxième pas Casuo tu sens un danger Tu attrapes Dwarlock Par l'arrière de sa tunique Mais c'est déjà trop tard Le croque-mout A sorti la gueule de l'eau Il arrache Tout l'arrière De votre matelas gonflable Il arrache un petit morceau De Dwarlock Il lui retire 6 points de vie Un petit bout Petit morceau Twarlock Tout l'avant de ta tunique est mort Ah bah j'avais compris Que l'échec critique Allait détruire mon vrai tunique Non c'est ma réussite critique T'as pas fait un échec critique Oui t'as un réussite critique Ouais mais ça c'est plus ça Ouais C'est un peu Un ornithorin Un gros morceau Un gros morceau De ce Petit morceau De ce petit plastique jaune Qui compose Votre embarcation Il bouffe la bouée canard T'es pas à bout portant T'es pas à bout portant T'es pas en 12 mètres le bateau Non mais si tu veux me tirer dessus Je suis à bout portant apparemment Voilà D'accord Alors certes le bateau fait pas 15 mètres de long Sauf que Il y avait quelques pas pour avancer Je vous l'ai dit clairement Quand vous étiez sur la plage Que l'embarcation était suffisamment grande Pour qu'il y ait un petit peu de mouvement Après si vous les écoutez pas C'est pas ma faute Du coup tu vas Tu peux tirer Si tu veux Tu me fais un échec 100 Moins 20 ? Ouais Oh putain il prévient au dernier moment Sans déconner 67 ça passe pas Keyus tu tires Tu vois le Tu vois le tir Qui se dissipe Sur la surface de l'eau C'est pas un échec critique hein J'vais pas épuiser Sinon j'aurais touché Kazoo Il reste Amélie Et Hyrold Hyrold Aurait RPG ou avant On sent le personnage qui a toute confiance en elle-même J'ai parfaitement confiance en mes capacités Il y a combien entre moi et le croque-moute ? Alors le bateau c'est légèrement surélevé Il est plus tout à fait droit vous voyez vous Ok D'accord Du coup techniquement t'es à un saut du croque-moute Ok bah je saute dessus Comme ça là nickel Sans rien utiliser Non je saute dessus Enfin en gros Ouais je saute dessus quoi D'accord Nan j'utilise pas Ah mais tu fais ce que tu veux Du coup tu me fais un jet de force J'allais te dire un peu d'agilité Mais du coup t'as pas beaucoup d'agilité Donc tu me fais un jet de force moi encore Nexia qu'est-ce tu fais ? Il le mange Nexia t'es sur l'instant Pour l'instant tu sais pas qui Hyrold a sauté Tu ne le sais pas Tu n'as pas vu non plus le tir raté Merci de le préciser Attends je réfléchis Tu sais juste que ton ami Dwarlock a pris un coup Et que Kazuo ne va pas être capable d'attaquer Vu qu'il a défendu Dwarlock De justesse D'accord T'as fait deux fois hein Ouais j'ai un instinct de combat mais il est pas encore actif en fait Bah t'as fait un lancer de merde hein c'est pas de ma faute hein Oui 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 clairement Ouais je pense que t'as pris ça en compte pour pas que je perde trop de HP Parce que j'ai pas perdu beaucoup de HP non plus Disons que j'ai surtout pris en compte le fait que Kazuo avait fait un tir qui était pas mal Il a fait un 1 Non il a fait 13 Moi j'ai fait 13 compris Je vais essayer de refaire un lancer de cailloux avec Primitive Tirez la front Mais Primitive C'est un patchy donc il va pas te donner de bonus C'est pas grave Il explique ton score en distance Ah je tire au caillou là Par exemple si t'avais fait survivante je t'aurais pas donné de malus C'est parce que y'a un malus Ah bah oui il va y avoir un malus si j'en ai donné un à tes deux copains c'est pas pour vrai Mais tes stats sont pas faibles là Quoi ? Mes stats ne sont pas faibles Tes stats ne sont pas faibles Toutefois le croquemoot a attaqué le bateau Et le bateau a été violemment secoué Et le dieu a dit que vous aviez un malus si vous faites pas ce que je vous dis Rires Ca doit être ingénie Bon alors Je vais faire ce que le dieu me dit et je vais utiliser survivante pour éviter le malus Tu vois la survivante en fait te permet de t'adapter à des situations compliquées Oui bah je pensais que c'était... Du coup tu vois dans cette situation qui est plutôt compliquée vu que tu as été secoué avec le bateau Tu n'auras pas de malus Donc là tu me fais un descend de distance Donc 70 D'accord Je le sens pas du tout Putain elle le sentait pas ! Putain si tu le sens pas ce truc comme ça Non mais je vais pas aller sentir à chaque fois Elle décapite le croquemoot avec son jet C'est le croquemoot Jouais mais tellement mais tellement Mais j'allais dire bah toi tu viens tellement dans un endroit de te dire mais j'en ai marre Alors en allant juste un truc Le croquemoot a fait le plus de dégâts du jeu là Il a fait 6 points de dégâts à Dwerbuck Mais de toute façon il est pas mort parce que techniquement il est toujours en réussite critique Et euh... Vous voyez... Vous voyez Amélie qui se lève Elle jette une pierre sur le croquemoot Qui ferme la bouche Pile au même moment Vous voyez Irold Qui a sauté sur la créature Et qui arrive comme ça Qui... Qui stompe les deux pieds comme ça Sur la créature Les bras euh... À la Jésus quoi Comme ça Il est comme ça sur la créature Les bras euh... Il a fait la réception quoi À canon on le voit pas Il est comme ça C'est pas une définition pour nous Ouais je sais mais je sais pas comment expliquer Il a tendu les bras à gauche et à droite Tout droit Il fait la croix Il a atterri Il a stompé sur le croquemoot Le croquemoot s'enfonce dans l'eau Alors que Irold Est toujours sur le bord de l'embarcation Vous voyez l'embarcation qui continue à euh... C'est qui Alric ? C'est pas grave L'embarcation qui continue à euh... Il va s'enfoncer dans les eaux Au revoir Alric C'est pas grave Il s'en remettra C'est ça ? C'est quelqu'un qui a dû rentrer dans le channel sans faire exprès C'est ça Il a fait un jet de dé Il a fait Erold C'est bon On est loin de euh... De la terre ferme ? La terre ferme est encore à quelques mètres Vous pensez quand même que le croquemoot saura vous attraper avant Sauf si vous faites une réussite critique à la nage On sait jamais ça peut passer Bon ok Du coup là c'est quoi ? C'est nouveau tour de table ? Vous êtes sur un nouveau tour de table Le croquemoot il est encore euh... Il est dans l'eau mais il est visible quoi Enfin il est... Il est dans l'eau Est-ce qu'il est atteignable euh... Par un... Par un coup de matraque Ou un coup de... Un coup de boule Enfin un coup de... Un coup de poing Tu penses que si tu... Tu... Tu t'enfonces dans l'eau tu pourrais l'attaquer Ouais c'est... Cela pourrait être risqué en effet Ouais 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 Sachant que pour l'instant tu es encore Sur l'embarcation Elle est en train de couler Mais tu es encore entre guillemets Avec des pieds euh... Où tu peux toucher le sol quoi Euh... Qu'est-ce qu'on fait hors RP hein... Parce que là en plus on a pas de RAM pour essayer de... De faire quelque chose Donc euh... Sans le défonce Bah on a pas le choix de façon faut le défoncer et avancer Donc euh... On ne sait pas s'il y en a d'autres aussi euh... De toute façon si on défonce pas on va crever donc euh... Ouais Ouais Oh le but Ah ouais clairement mais comment ? Euh... Il roll ? On vous laisse euh... Ouais mais le truc c'est que même si euh... Si on est physiquement dans l'eau c'est quand même vachement euh... Vachement vrai On peut pas tirer... On peut pas... Ah là il y a un peu la surface J'avoue Est-ce que la zoophilie est possible ? Quoi ? Alors la zoophilie c'est le fait de faire la bourre avec les animaux Non mais... Regarde le chat C'est... Non ! C'est mort ! J'ai rien dit à ce moment là mais c'est mort ! Ouais j'ai vu ! Mais j'ai dit ça pour déconner surtout Elle est pas euh... Alors autant sur un chien pacifique je dis pas tu pourrais essayer Autant sur un croque-mout non euh... Ce qu'il aime c'est surtout te bouffer quoi Le... Si 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 le croque-mout il était pacifique ouais euh... Alors RP est-ce que tu pourrais pas du tout lui... Ah non mais on a plus de steak Pour lui balancer 3-4 steak et se barrer On a tout bouffer On a tout bouffer Ouais non mais après ouais non Il est visible ou pas ? Il est visible encore ou pas ? Il est pas euh... Il est pas invisible vous voyez encore sa forme sous l'eau Vous savez que si vous plongez vous pourrez l'attaquer tout de suite Bah je pense euh... Est-ce que tu penses qu'on planche tous les deux Planus et qu'on essaie de le défoncer ? Hum... Peut-être on laisse les gens d'abord tirer parce que sinon on va se prendre des balles dans le dos je pense Est-ce que Baka... Une question... Il est sous l'eau c'est ça tu m'as dit ? Enfin si on plonge on peut l'avoir C'est ça ? Alors oui si vous plongez vous pouvez euh... l'attaquer Enfin on peut l'attaquer Et si par exemple il a combien à peu près du bateau ? Si Georges me met au bord il a combien ? Du côté où il est lui ? Deux mètres Il est à portée de queue Ou sinon on recule le plus possible et on attend qu'il revienne parce que de toute façon il va essayer de remonter sur le bateau pour nous défoncer et à ce moment là on peut peut-être réattaquer Je pense pas qu'un animal comme ça va se dire Oh ils sont en train de couler Tu sais c'est primitif il va essayer directement d'essayer de nous bouffer quoi Parce qu'on essaie au moins d'attendre qu'il ait ses deux pattes et sa gueule qui arrive au niveau du bateau quoi De toute façon techniquement c'est ce qui se passerait en fait Une créature qu'on voit pas on va pas l'attaquer Elle est sous l'eau Nous on est pas sous l'eau Enfin techniquement Moi je me mets au bord il a bouffé là Et euh Je J'utilise Il Baka Et j'attends qu'il attaque Quoi t'as un taunt ? Du coup tu payes le coup ? Oui j'ai payé c'est bon D'accord t'attends Les autres qu'est ce que vous faites ? Bah euh Est ce que j'ai compris un peu la stratégie d'Herold ou pas ? Je vois bien qu'il est en train de se préparer à manger un coup quoi En fait Alors hors RP Ce qu'il se passe C'est que bah je suis un Enfin vous l'avez compris je suis un combattant Et en fait j'ai beau être con Je sais très bien que je pourrais pas aller enfin sous l'eau on va pas réussir à se battre contre lui C'est ça Donc en fait Je suis aussi Conscient du fait que Il faudra qu'il nous attaque Pour qu'on puisse l'attaquer Ce que je vais tenter de faire En fait c'est quand il attaque C'est l'attraper au vol en fait Je lui dis en RP c'est ce que j'essaye de faire Le problème c'est que je peux pas l'expliquer en RP Parce que je suis totalement con donc je vais pas expliquer ce que je fais Mais en gros en fait je me mets devant Et en fait genre Moi en fait tout ce que vous faites autour de moi en fait Je m'en fous un peu tu vois Alors moi je pense que une fois c'est l'autre il nous a attaqué Enfin il a voulu me faire du mal à moi Avoue je m'en fous mais en gros il a voulu me faire du mal vas-y viens Et moi je vois qu'un ennemi Donc j'attends juste qu'il m'attaque Quitte à me prendre toute ma vie enfin 50% de ma vie en dégâts tu vois je m'en fous Moi le but c'est de le tuer tu vois Donc je vais attendre moi je suis capable d'attendre comme ça pendant deux heures Tu vois tu sais qui T'as le plateau cool quand même T'as le plateau cool Tu vois le principe quoi Moi je suis capable d'attendre une attaque Pour pouvoir attaquer tu vois Et d'encaisser aussi tu vois Bah du coup euh ouais bah je pense que je vais faire pareil T'as pas cette technique T'as pas cette technique Que juste euh me placer devant Et attendre et rester sur mes gardes Pour voir une attaque peut arriver quoi c'est juste ça D'accord Du coup les trois autres Euh Vu comme les armes à feu fonctionnent pas sous l'eau Comme je sais que les armes à feu fonctionnent pas sous l'eau Je vais pas Je vais rien faire Je vais essayer de me cramponner justement Pour aussi l'attaque Pour éviter de Pour éviter de chavirer Et tomber à l'eau Je vais rien faire non plus Mais s'il s'approche Bah j'utiliserai Instinct animal mais Mais en attendant je fais rien D'accord Euh En bas cas je vais Préparer mon pros pour Parer à l'éventualité de l'attaque D'accord C'est quand même une belle bande de gonzesses Et euh Bon attends on va pas les bandes Pour le coup Amélie c'est une gonzesse j'avoue C'est en fait C'est peut-être dégueulasse Vous voyez la queue du croque-mout qui passe devant vous Elle fouette l'eau Vous voyez des gouttelettes qui sont un peu partout autour de vous C'est très joli Le bateau s'enfonce un peu plus ça vous force à reculer Vous commencez à être un peu serré sur ce qu'il reste de votre embarcation Quand la queue elle est passée Ouais J'peux 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 pas essayer d'attraper Tu peux essayer J'peux essayer Y'aura quand même de l'eau partout C'est pas grave Non mais j'essaye Ca annule pas tout quoi Ouais ouais j'suis d'accord J'te fais un descend S'il te plait J'ai un bonus de combien hein ? Tu fais un bonus de force ? J'te donne un bonus de 5 Nan Nan d'agilité J'ai lancé ma technique C'est vrai en plus c'est pour l'attraper Tu as un bonus de 20 Ok J'étais prêt à te faire ajouter un des forces Mais ouais c'est vrai que l'agilité c'est mieux Heureusement que t'es l'âme J'peux pas agilé comme garçon Force il l'aurait pas eu quoi T'essayes d'attraper la queue et elle passe trop vite Ok J'te fais pas tomber dans l'eau mais Nan nan mais Je suis pas en échec Si t'es en échec mais pas critique Voilà C'est toujours à nous ou ça c'était considéré comme tour de la créature ? Ah là c'était un tour de la créature Ok Au niveau du bateau Il est technologique etc Est-ce qu'il a une console ? C'était tout à l'arrière La partie qui a été dévorée Nickel Bah la propulsion est souvent à l'arrière en fait Ouais ouais mais voir s'il y a autre chose des systèmes Non Ok Bah alors là Comment je reste sur ce que j'ai dit avant ? Pas de soucis Bah ouais Est-ce que la terre ferme elle est loin ? Elle est suffisamment loin pour que vous sachiez que sans une réussite critique à la nage vous allez vous faire rattraper Putain j'ai entendu cette phrase C'est exactement la même que la précédente D'accord mais c'était juste Pas soucis de savoir si j'allais dire que vous vous êtes rapproché En fait votre navire n'avance plus hein vous avez plus de propulsion Non c'est pas ça c'est surtout pour savoir si en fait Avec mes... Est-ce que je peux essayer d'effectuer un Un haut saut avec ma capacité d'esquive Mes jambes bioniques Tu veux sauter où ? Ah bah sur la terre ferme mais bon visiblement ça Ah non mais c'est mort euh... Tu peux pas faire un saut de kilomètre non plus Écoute ! Je suis dans Ouais ouais On va se limiter quand même dans les trucs Tu as des jambes bioniques Tu n'es pas devenu tout d'un coup magicien Ouais merde Sinon moi j'utilise Hercule pour foutre un coup de poing et faire genre couper l'eau en deux C'est ce qui ? Non bon euh... Et du coup ? Euh je pense que à mon avis la créature était euh... RP enfin je pense que la créature elle est au final assez intelligente pour comprendre que euh... Enfin elle va attendre qu'on tombe tout salaud quoi Du coup moi je saute et j'essaie de lui foutre un poing Enfin j'essaie de la... J'essaie de la bloquer quoi Nan nan même pas j'essaie de lui foutre un poing J'essaie de lui foutre un poing D'accord Fais moi un jet En deux secondes j'enlève les poings Ils ont pas de corte en poils Y'a le plaid ! Moi j'ai des poils Il aura plein des poils ! Y'a des petits pots de viande dessus hein Non ! Oui merde parce que moi je dois faire un roll j'ai complètement oublié Ah bah oui ! Ah mais c'est parce que j'ai enlevé les poings du coup j'ai... Euh Baka ? Ouais ? Est-ce que je peux utiliser ma connexion machine sur mon blaster pour modifier son codage ? Explique moi ! C'est actuellement un blaster tranquillisant Ouais ! Je veux pas tranquilliser Tu sais que si tu boostes beaucoup... Enfin un peu... Ca pourrait faire plus de dégâts Ca va pas devenir une torpille nucléaire On est d'accord ! Mais limite que je mette limite la capacité complète de la pile Ouais ! Dans un seul tir en fait ! Ca c'est faisable si ça marche Ok ! Donc je vais faire ça on va dire pendant ce tour là Utiliser ma connexion machine Comme ça si tu fais un échec critique je me la prend dans le dos D'accord ! Non mais parce que là j'agis sur une machine Oh oui non tu tires pas encore ok d'accord ! Ca donne fort ! Voilà comme ça c'est fait ! Ca marche pas ! Et euh... Je peux te le dire tout de suite hein ! J'attendais pour les autres mais euh... Non mais voilà il fallait que j'essaie ! Herald ! Est-ce que tu fais quelque chose ? Non ! Caïus ! Est-ce que tu fais quelque chose ? Bah là je peux rien faire donc euh... Non ! Sérieusement ? Bah je me prépare au cas où s'il sort la tête ! Mais moi aussi j'ai jamais avancé comme ça ! Mais tu vois quoi ? C'est pour ça que j'ai attaqué hein ! La créature a l'air d'être assez intelligente pour nous attendre que le truc plonge pour nous défoncer ! Vous voyez tous Dwarlock ! Il plonge dans l'eau ! Il plonge ! Vous voyez avec l'agilité d'un vrai dauphin qui... Il plonge dans l'eau ! Il s'enfonce ! Et vous le voyez d'un coup en train de s'agiter avec le croque-mout ! Vous le voyez se battre sous l'eau ! Il met une pêche ! Il met une deuxième pêche ! C'est bon la pêche ! Il esquive un coup de dent ! Il frappe une nouvelle fois la créature ! Et le croque-mout s'enfonce dans les eaux ! Alors que Dwarlock remonte ! Propon ! Ah ouais ! Il avait pris un coup de blaster plus un stomp ! Ah je l'ai touché ! Ah ouais ! Maintenant qu'il est mort, je l'ai dit ! Oh putain ! Tu fais quasi que des résides critiques ! Qui qui fait des créatures ? Qui qui fait des... Bah toi ! Non mais là c'était un D6 ! Non c'était un D6 ! Il n'allait pas faire contre l'endiste ! Ah oui ! Il m'a dit ! Quand même ! Tan 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 ! Et il a été généraux le bac qui est assez sympa ! Mais du coup ça veut dire que ton blaster est mort ! Si j'ai bien compris ! A qui ? Il m'a pas dit ! Je ne suis pas dit ! Attendez ! Ah ok non ! Excuse-moi ! Nan nan ! Il a juste raté ! Il m'a pas demandé si son blaster était encore en vie ! Ah ok ! D'accord ! Ah ok ! Autant pour moi ! Ils sont sur l'action ! Voilà ! J'essayais un truc ! Pas marre ! Mais du coup attends ! Le croquemoot on lui a foutu quoi depuis le début ? Il a pris qu'un coup en fait ! Ah nan mais le croquemoot est mort ! Il est en train de s'enfoncer dans les eaux ! Oui nan mais je veux dire ! Il a pris un seul coup c'est ça ? Nan il en a pris trois ! C'était peut-être un ! Oh oui ! Voilà ! Ah parce que bon ! Et là vous voyez Casuo qui plonge comme un dauphin dans l'eau ! Les bras en avant ! Agilité ! Et il commence à faire du crawl ! Y a beaucoup de dauphins dans l'eau ! Je vais le suivre ! Qu'est-ce qu'on sait pas nager ? Ouais c'est ce que j'avais demandé ! Est-ce que quelqu'un sait pas nager ? On a besoin d'aide pour nager ! On va vite le savoir ! Ah ! Hihihi ! Hiroge ! Est-ce que tu sais nager ? Oui ! D'accord ! Amélie ! J'ai l'impression que... Ouais d'accord ! Y a un bateau qui coule ! Vous m'avez vu sauter ! Y a Edward Lock qui est dans l'eau ! Et les mecs... Hé les gars ! Y en a un qui sait nager ? Non mais c'est vous ! Les gars ! Vous savez nager d'ailleurs ! Mais nan mais tu sais ! Elle n'avait plus de chien en attendant ! Je me rappelle pas avoir remarqué que tu savais pas nager en fait ! Non c'est pas marqué ! Du coup je nage ! Bah du coup si tu veux c'est pas marqué ! T'as pas de malus ! Tu peux te faire de ton RP que tu... Après je peux te mettre à malus si tu veux ! Y a pas de soucis ! C'est juste que techniquement je me rappelais pas que quelqu'un sache pas nager en fait ! Bah ça va en fait ! Si ça avait tel cas ! En plus avant de monter sur le bateau logiquement... Y a pas marqué qu'on a dans l'eau ! Écoutez ! Les viewers ! Est-ce que vous voulez qu'elle sache nager ou pas ? Oh putain ! Milly ! Bon déchet ! Mille Colet ! Peut-être encore Alucard qui doit peut-être traîner encore dans le coin ? Non ! Moi je pense que tu vas pas savoir nager ! Mille Colet dit que tu sais pas nager ! Ça fait déjà un vote contre toi ! Non mais en vrai ça me parait très bien ! Non tu utilises pas mon F1 ! Et Almerion aussi ! Almerion est-ce que tu penses que Nexia devrait savoir nager ? Mais Almer il va dire non direct ! C'est gentil moi ! C'est gentil mais tu sais pas nager ! Nexia ne sait rien faire ! Nexia ne sait pas nager ! Bon ! Amélie ne sait pas nager ! Ça te vient dans ta fiche personnage ! Donc là le bateau qui coule tu devrais peut-être faire quelque chose tu vois Amélie ! Bah je m'accroche au bateau depuis tout à l'heure ! J'essaie de nager comme je peux ! Tu m'as vu plonger en mode je me casse ! Moi est-ce que je la vois en train d'essayer de galérer ou pas ? Tu la vois en train de s'accrocher au bateau et de battre des jambes ? Et le truc c'est que ça avance pas quoi ! Le problème c'est que moi est-ce que je peux l'aider étant donné que j'ai un peu des espèces d'épines sur les épaules ? Tu peux le faire quoi ? Ça va être rigolo ! Non mais moi j'ai des épines sur les épaules donc je sais pas si ça peut lui faire mal si j'essaie de la prendre un peu sur les épaules ! En mode pompier tu vois donc tu vas la prendre ! En fait tu vas te mettre derrière elle, lui tenir la nuque tu vois ! Et en fait nager en arrière comme ça ! Ouais c'est ce que je vais faire d'ailleurs ! Comme je suis aussi à peu près au même niveau je pense ! Ah vous vous y mettez à deux pour en agir avec Lexer ! Ah mais vous êtes vraiment une bande de chiens quoi ! C'est dégueulasse ! Il prend les trois et les deux ! Non mais attends ! L'autre il va plus tôt ! Non mais si tu veux la prendre prends là et moi je nagerais un peu plus loin pour voir s'il y a pas un autre... Oui bah écoute je vais là je vais prendre... Ah c'est dégueulasse ! Madame le juste c'est ignoble ! Je pensais pas du tout à ça ! Bon Baka tu décides qu'est-ce qui se passe ! Parce que là sinon ça part trop ! Non non mais je vais... Je vais aider à nager quoi ! Je vais aider Lexer à nager ! Moi je déciderai du tout quoi ! C'est vous qui a décidé ce que vous faites ! Ah moi franchement j'ai pas tard l'arrivée à terre depuis le temps qu'ils sont en train de parler sur le bateau qui coule ! Moi je suis plus sur le bateau parce que j'ai sauté pour la pousser ! Bon j'ai... On va dire que j'ai aidé, j'ai filé... Enfin j'ai filé... J'ai euh... Cayus a repris Amélie pour aller à l'AG et moi je reste un peu en retrait pour voir si euh... Amélie laissez-moi vous aider ! Hirold ! Hirold qu'est-ce que tu fais ? Moi je nage ! Y'a Emilie elle a écrit Hirold mais alors euh... Ouais ! Touche au dos d'Hirold ! Ouh la ! Hirold ! Fais la liaison d'Hirold ! Alors y'a bien une liaison à faire mais y'a quand même un H à Hirold donc faut mettre un trait bas... Euh... Du coup... Hirold tu pars en agent... J'ai déjà entendu un avion putain ! Un avion ouais ! Je plais comme l'avion d'Hirold ! Tu pars en agent... Casuo tu es en tête du groupe... Doué Doué tu fermes la marche... Tu surveilles... Enfin la marche... Tu fermes la nage... Tu surveilles pour savoir si euh... D'autres créatures arrivent... Salut Morgane ! Bonne soirée à toi ! Salut Almerion ! Je crois que je t'ai pas dit bonjour... Je t'ai directement agressé ! Vous euh... Arrivez... Sur le bord du lac... Vous euh... Grimpez... Doucement... La colline... Et... Au loin... Assez loin... Vous voyez... Terra... La seule ville humaine... Et extraterrestre... Encore présente sur la planète ! Donc à Mélima on est passé sans problème ! Du coup... Ouais... Ouais bien ! Je vais pas être plus désagréable que ça parce que je sens qu'on va y rester deux heures sinon... On a déjà passé une heure sur Scrooose ! C'est à peu près l'idée ouais ! Ils réutilisent les mobs de toute façon ! Du coup je vous pose la question ! C'est où on continue ? Où on s'arrête là ? Et dans tous les cas faut que j'aille faire un café ! Euh... Moi... Douidoui... Je suis disponible ! Je sais pas continuer aussi ! On va back ça ! Mais faut que j'aille pisser ! Donc ça tombe bien parce qu'il faut que je fasse un café ! Casio ? Moi je suis dispo ouais ! Planus ? Ouais ! Et donc... Nexia ? Je suis là aussi ! Donc je vous propose de faire 5 minutes de pause ! 5-6 minutes hein ! On est pas à la seconde près ! Enfin je veux dire... Foutez vous en pas partout ! Pour aller vite ! On va faire une petite pause ! Je suis désolé pour ceux qui viennent d'arriver ! Euh... Je vous euh... Raconterai à ceux qui êtes arrivés ! Ce qui s'est passé... Précédemment ! Pour que vous puissiez vous mettre petit à petit dans le jeu avec nous ! Et on revient tout de suite ! Bisous bisous ! Bon bah les gars pouce pipi du coup ! A plus ! Ouais pouce pipi aussi ! Allez ! On va vider les entre... On va vider les esgourdes ! C'est parti ! Ouais ! On va vider les esgourdes ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 de monétisation mais j'aimerais quand même pas qu'on ferme la chaîne pour ça quoi cette blague est annulée du coup alors la vérité sur le café de bacalhsa j'ai répondu oui ça existe le café bon bah j'ai répondu à tout si vous n'avez pas de questions non c'est pas de café j'ai une bouteille d'eau moi j'ai du thé donc ça compte j'aime le thé t'as une machine qui fait du café t'es dans le futur toi aussi je suis dans le futur vous pouvez venir à la maison j'ai plein de capsules me tente pas on va finir ça pour te tenter et big fait des bateaux ah ça je savais pas par contre il fait des bateaux non il sponsorise des bateaux ça j'ai déjà vu sur des voiles des trucs big mais qui en font vraiment j'ai pas envie que tu me mettes une capsule très très bon très très bon commentaire je valide doué doué tu auras une bite dans le cul une petite d'amarrage bien sûr vu qu'on parle de bateau j'ai de l'eau une bombe bateau un bombe bateau mais neslé font ils font beaucoup d'eau danone fait de l'eau fait aussi de l'eau je suis pas ce principe là on attend nexia du coup non elle fait délire elle est jamais partie elle a fait le pipi sur son fauteuil elle m'a dit elle voulait pas s'enfuir non je suis là je reste là je suis dans l'eau toute façon je comprends ouais regarde une bise dessus l'alexia rappelle pas que c'est moi qui le scène j'ai pas compris excuse moi le doué non rien d'accord je suis désolé c'est juste que j'ai pas entendu c'était une connerie c'est tu peux t'en passer chien de conneries bonne réponse du coup vous marchez doucement vers l'immense cité quand vous arrivez le soleil est en train de se coucher vous étiez quand même relativement loin j'aurais bien juste faire un truc je voulais savoir si ma blessure et si je t'ai niais ou pas quoi non tu ne fais pas ton seau dans l'eau à nettoyer la plaie sympa ça crée eau c'est de la médicinale on va appeler ça comme ça de toute façon j'aurais utilisé une capacité pour arrêter le saignement par contre tu gardes tes blessures d'accord oui oui l'état tunique est toujours en morceaux oui oui j'ai marqué à tenue de pilote de lgc totalement défoncé parfait alors je sais pas si c'est pour se moquer du fait que je sais pas boire du café mais clairement c'est horrible c'était l'idée ouais je fais couper mon micro pour boire mon café c'est comme ça non 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 blague